Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo. Et pour ce mois d'Halloween, je vous propose une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous proposer 10 séries horrifiques à regarder. Alors, il s'agit d'un classement qui n'en est pas vraiment un. On va dire que c'est une sélection de 10 séries. Je vais vous les donner sans forcément d'ordre de préférence. Il y a des séries qui sont très connues, il y en a qui sont un peu moins connues. Mais ça vous donnera peut-être une idée de nouvelles séries à commencer si vous aimez les séries horreurs. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Alors, je sais que tout le monde le demande, mais c'est assez important pour nous, en tout cas, qui faisons les vidéos parce que quand vous vous abonnez, quand vous likez et quand vous commentez, ça nous permet d'être mieux référencés et d'avoir plus de vues, de faire grandir cette communauté. Et c'est toujours un peu plus motivant. On commence cette sélection avec une série qui est très facile, vous en doutiez. On va parler bien sûr de la série American Horror Story qui compte désormais 12 saisons. La 12e saison étant en cours de diffusion aux Etats-Unis, mais aussi en France. La diffusion d'American Horror Story a commencé du coup en 2011 avec la saison numéro 1. Et cette saison qui était notamment avec un très beau casting, on avait déjà à l'époque Connie Brighton, Dylan McDermott, Jessica Lange, Dennis O'Hart, que j'ai eu la chance de rencontrer, très sympa. Et Taïssa Farmiga qui est en ce moment au cinéma avec Lannone 2. Et il y a eu bien sûr énormément de gens qui se sont ajoutés au fil des saisons. On a Francesco Roy qui est pas mal là aussi au fil des saisons. Ça va changer pas mal au niveau du casting puisque cette série, elle vous propose en fait un univers différent à chaque saison. Donc les acteurs ne reprennent pas les mêmes rôles. Ça ne se passe pas à la même époque. Ça ne se passe pas au même endroit. Et les histoires sont complètement différentes. Vous avez la saison 1 qui est par exemple sur une maison hantée. La saison 2 qui est sur un asile. La saison 3 qui est avec les sorcières Nouvelle Orléans. Enfin voilà. Vous avez un cirque de monstres. Vous avez un tueur en série. Vous avez la saison 11 que j'ai pas trop aimée qui se passe à New York avec l'arrivée du sida. Et là on a la saison 12 qui est sur les influenceurs. Donc avec Kim Kardashian au casting. Donc c'est un peu une valeur sûre. Si vous aimez ce genre de série. Si vous aimez vous faire peur un peu. Il y a vraiment de très très belles surprises dans cette série. Notamment avec les saisons. Moi ma préférée ça reste la saison 2. Et j'aime aussi beaucoup la saison où ils sont dans un camp de vacances. Et ils se font buter à tour de rôle. Je ne sais plus exactement celle-là à combien. Je vais vous dire ça. Donc c'est la saison 9. American Horror Story 1984. Et vraiment top. Vraiment celle-ci j'ai adoré. Mais voilà si vous avez une... Si vous voulez commencer en tout cas vos séries horrifiques. C'est un peu la base. Vous pouvez la regarder en... Vous pouvez la regarder. Vous allez certainement passer un super moment. La deuxième série de cette sélection. C'est une série qui n'est pas très connue. Pourtant qui mérite vraiment d'être connue. Parce qu'elle est vraiment top. C'est une série qui est par les mêmes producteurs que la série Lost. Donc c'est la série From ou Provenance au Canada. Mais certainement en France aussi. Je n'ai pas trop regardé. Du coup c'est une série qui a aussi un casting qui est plutôt pas mal. On a notamment Harold Perrineau, Anna Cherami, Catalina Standino Moreno. Voilà vous avez un casting qui est vraiment top. Je ne vais pas tous vous les citer. Mais vous pouvez regarder sur internet. Et en fait l'histoire c'est des gens qui arrivent dans une ville un peu au milieu des Etats-Unis. Une ville dont on ne peut pas sortir. A partir du moment où on y est entré on ne peut plus sortir. Et à la tombée de la nuit il y a des créatures qui viennent pour manger les gens. Donc c'est un peu un mélange avec le village. En fait la ville est entourée d'une forêt. Et dans la forêt il y a des monstres. Et donc on est un peu dans le délire le village. A part qu'on met un peu une ambiance beaucoup plus malsaine. Et voilà les gens essayent de survivre dans cette ville. Et il y a beaucoup de mystères à résoudre. Donc je ne vous en dis pas plus. Mais si vous aimez un peu ce genre d'ambiance. Si vous avez aimé le village c'est sûr que vous allez aimer cette série. Et là on est à la saison 2. Donc c'est diffusé depuis 2022. J'ai vu la saison 2 qui est vraiment aussi bien que la saison 1. Donc n'hésitez pas vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment une très bonne série à regarder pour Halloween. La troisième série de cette sélection c'est une série qui s'appelle Slasher. Qui a été diffusée en 2016 et qui a duré 5 saisons. Et qui est aussi comme American Horror Story une série d'anthologie. C'est à dire que chaque saison est différente de la précédente. Et Slasher du coup c'est un peu sur le même schéma que Scream. A chaque saison il y a un tueur masqué qui fait des ravages dans les petites villes. Et cette série elle n'était pas non plus très connue. J'en ai pas entendu énormément parler. Mais en tout cas elle est vraiment top. Si vous aimez l'univers de Scream. Si vous aimez un peu les séries de ce genre. Les films de ce genre. Les films de Slasher. Ben justement n'hésitez pas à aller regarder cette série. Elle est vraiment bien. En tout cas Slasher je vous disais 40 épisodes 5 saisons. Slasher c'est une série avec un casting qui est pas très très connue. Vous avez à la limite Dean McDermott. Lisa Berry. Que je connaissais un peu. Mais les autres on les connait pas trop. Mais en tout cas cette série elle est vraiment bien. Et je dois voir la cinquième saison. Je pense que j'en ai vu que 4. Donc il faut que je me mette à jour. Mais en tout cas vous pouvez y aller pour les 3 premières saisons. Quatrième saison un peu moins bien. Mais ça reste vraiment à regarder. C'est super sympa. Un peu comme la série Scream qui avait été faite sur MTV. Alors je sais que la série Scream ça avait fait débat. Parce qu'on n'était pas du tout dans l'univers du Scream original. Donc des films. Mais ça se laissait regarder. C'était assez divertissant. On est un peu sur le même délire. Sauf que là c'est pas rattaché à un film. Donc on peut complètement se mettre dans l'univers. Sans faire la comparaison avec le film. C'est ça que je voulais dire. Donc n'hésitez pas à regarder aussi. Ça c'est vraiment bien. 5 saisons quand même. Donc ça va vous occuper jusqu'à Halloween. Pour moi c'est une des séries à regarder. Si vous aimez le genre horrifique. Elle est vraiment vraiment bien. La quatrième série. Il s'agit de la série The Hunting of Hill House. Qui avait été diffusée sur Netflix. Et je pense qu'elle est toujours sur Netflix. Donc vous pouvez toujours la regarder. Et cette série met en scène du coup une famille. Donc des frères et sœurs. Qui doivent retourner dans leur maison d'enfance. Qui est la maison la plus hantée des Etats-Unis. C'est un peu horreur. Et aussi très psychologique. Donc si vous aimez ce genre de série. N'hésitez pas. Franchement c'est un bijou. Cette série c'est vraiment un bijou. On avait vraiment adoré. Et il y a aussi The Hunting of Blind Manor. Que j'avais un peu moins aimé. Mais qui se regarde aussi. Qui est vraiment sympa. Mais Hill House. C'était vraiment une découverte à l'époque. Et l'univers. Tout ce qui est visuel. C'est très très beau. C'est assez sombre. Assez dark. Et c'est vraiment bien. En plus il y a un casting qui est très sympa. Vous avez notamment Elisabeth Reaser. Qui avait joué dans Twilight. Michelle Hussman. Et Carla Gugino. Et il y a aussi Kate Seagull. En fait quand vous regardez la série. Vous vous dites mais cette femme ressemble beaucoup à Angelina Jolie. Enfin en tout cas moi j'ai trouvé. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais allez-y. C'est ces deux séries. Hill House et Bly Manor sont vraiment top. Toujours dispos sur Netflix. La cinquième série de cette sélection. C'est la série Hannibal. Donc qui est tirée bien sûr des films Le Silence des Agneaux. Et qui est vraiment top. Vous avez un casting qui est vraiment 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 top. Qui a été récompensé. Donc cette série était en 2013 jusqu'en 2015. Il y a trois saisons. Et elle a fini par être annulée. Au casting vous avez notamment Gillian Anderson. Qui est vraiment au top. Vous avez Hugh Dancy, Mads Mikkelsen et Laurence Fishburne. Qui avait joué dans Matrix. Donc voilà vous avez un casting qui est vraiment bien. Pour une série qui est au top. Donc on va dans cette série regarder un peu de plus près les relations que le célèbre psychiatre Hannibal Lecter avait avec ses patients. Donc c'est voilà encore une série qui est horreur et un peu psychologique. Donc c'est top. Vraiment je n'ai pas compris pourquoi ça avait été annulé. Parce que ça avait vraiment des bonnes critiques. Ça avait été récompensé. Donc ce n'est pas nous qui décidons. Mais mettez-la sur votre liste si vous voulez vous faire peur en attendant à lui. Il y avait également Rutina Weasley qui était dans True Blood. Donc aussi une autre série qui n'est pas dans la sélection. Mais vous pouvez regarder aussi True Blood qui est une série sur les vampires. Avec plein de créatures magiques. Et qui est vraiment top. Très sanglante. Très chaud. Donc ne regardez pas que les enfants. Mais mettez-la sur votre liste si vous voulez regarder cette série. La série numéro 6 de cette sélection. C'est une série qui n'est pas du tout connue par ici. Mais qui a peut-être quand même le mérite d'être vue. Il s'agit de la série Channel Zero. Donc cette série a commencé en 2016. Et il y a 4 saisons. Donc pareil une série d'anthologie. Chaque saison a son histoire. Avec un casting qui change à chaque saison. On a regardé la saison 1. Il faut qu'on la termine. Mais vous allez me dire. Mais si tu n'as pas vu la série. Pourquoi tu nous la conseilles ? Mais parce qu'elle a vraiment le mérite de. En fait je pense que c'est soit on aime. Soit on n'aime pas. On n'a pas encore décidé si on aimait ou si on n'aimait pas. C'est vraiment particulier. C'est assez original. Mais le problème c'est qu'il y a un peu des longueurs. Mais dès qu'il se passe quelque chose c'est assez intense. Donc à voir. Je pense qu'on verra la fin de la saison 1. Et je regarderai quand même peut-être les autres saisons. Parce que série d'anthologie. On peut s'attendre à toujours au mieux. Très différent. Avec les saisons qui changent. Mais voilà. A voir sur le long terme. Mais n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu. Ce que vous en pensez. Parce que je suis assez curieux. Parce que c'est une série à mon avis qui doit diviser pas mal. La série numéro 7. C'est une série Netflix. Et c'est une série qui parle de zombies. Et je vous parle de la série All of Us Are Dead. Donc une série coréenne qui se passe dans un lycée. Et où tout le monde va se transformer en zombies. Donc on va suivre un groupe d'amis qui essayent de survivre. Donc vous avez un casting avec des noms coréens. Donc je ne vais pas vous les citer. Parce que je vais certainement écorcher les noms. Mais vous pourrez regarder. La série est toujours disponible sur Netflix. Et moi j'ai adoré honnêtement. J'avais adoré à l'époque The Walking Dead. Mais je trouve que ça traîne en longueur. Je n'ai même pas vu la dernière saison. Mais je trouve que là on avait vraiment un élan de fraîcheur. Surtout ce qui était zombies. C'est assez violent. Et puis voilà. C'est coréen. Donc les jeux d'acteurs sont très exagérés. Ils n'arrêtent pas de crier. Mais je trouve que c'est vraiment vraiment bien. Mais je trouve que c'est très très propre visuellement. C'est nickel. Je pense que les coréens font toujours des trucs très 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 bien. Au niveau visuel. Les cascades. La manière de filmer. C'est très intense. Et moi j'ai vraiment adoré. Donc il y a une saison et douze épisodes. Certainement une saison deux qui devrait arriver. Puisque la série est officiellement toujours en cours. Mais on l'attend patiemment. Du coup c'était en 2022. 2023 on n'a pas eu de date de sortie pour la saison deux. Mais en tout cas c'est à voir. Douze épisodes ça va assez vite. Et c'est vraiment bien. La huitième série de cette sélection. C'est une série qui date de 2018. Et qui compte deux saisons. Donc c'est aussi une série d'anthologie. Je pense que dans les séries horreurs. On aime bien les anthologies. Je pense que c'est aussi une facilité. Puisqu'on peut tuer un maximum de personnages. Sans se dire qu'on en aura besoin pour la saison deux. Je pense que c'est un peu le délire. C'est une série du coup je vous disais de 2018. Qui compte deux saisons. Qui s'appelle The Terror. Et qui raconte en fait une histoire vraie. En tout cas pour la saison un. Donc la saison un elle raconte l'histoire de deux navires de guerre britanniques. Qui vont aller au pôle nord. Et qui vont se retrouver coincés par les glaces. Et vont être attaqués par une créature mystique. Qui est en fait une légende des Inuits. Des Esquimaux comme ils le disent dans la série. Et on a une ambiance qui est assez dark. Alors il y a aussi quelques longueurs dans cette série. Je ne vais pas vous le cacher. Mais elle est vraiment bien faite. Elle est très jolie à regarder. Il y a pas mal d'acteurs qui sont très connus. Je vais notamment vous en citer quelques-uns. En tout cas pour la saison un. Donc il y a Tobias Menzies qui a joué dans The Crown. Vous avez Siaran Inns qui jouait notamment dans Pirates des Caraïbes. Il y a Adam Nagaitis. Jared Harris. Pas mal de grosses têtes d'affiches. Et pour la saison deux. On parle d'un camp de réfugiés. Donc japonais aux Etats-Unis. Donc en Californie. Lors de la seconde guerre mondiale. Donc une histoire complètement différente. Mais qui est aussi vraiment pas mal à regarder. Je vous dis c'est une série qui mérite d'être connue. Et qui mérite d'être regardée. C'est pas très connue ici. Mais elle est vraiment très sympa. Et je vous dis visuellement c'est très très joli. Ça fait pas super peur. Mais on est quand même sur le thème de l'horreur et des légendes. La série numéro 9. C'est une série qui est tirée d'un film d'horreur des années 1990 il me semble. Et c'est le film Souviens-toi l'été dernier. Avec notamment Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. Et cette série donc elle date de 2021. Il y a seulement une saison et huit épisodes. Qui avaient été diffusés sur la plateforme Amazon Prime. Et c'est vraiment une bonne série. Moi j'ai vraiment bien aimé. Alors c'est un mélange entre Euphoria avec Zendaya. Et Souviens-toi l'été dernier. C'est à dire que c'est très 2020. Enfin très actuel. Avec au niveau des personnages. Leur identité de genre. On parle de sexualité. On parle d'homosexualité. Enfin vraiment tous les sujets qui concernent un peu les ados aujourd'hui. Donc vous mélangez Euphoria, Sexe Éducation et Souviens-toi l'été dernier. Vous avez une belle petite série. Honnêtement c'était très sympa. Visuellement très agréable à regarder. Ça se passe à Hawaï. Donc les décors sont sympas. Les acteurs sont tous jeunes, beaux et bien foutus. Et c'est assez gore. Assez gore. Et on mélange un peu l'histoire originelle. Donc de Souviens-toi l'été dernier. Avec un groupe d'ados qui renverse quelqu'un. Et du coup l'année d'après ils se font harceler. Et tués par un mystérieux tueur. Et c'est vraiment top. Et on mélange aussi ça avec une histoire de jumelles et de sectes. Donc ça fait un peu beaucoup. Mais honnêtement c'est plutôt bien fait. Et j'ai vraiment bien aimé. Jusqu'au dernier épisode. Pas moyen de savoir qui était le tueur. Et le switch de fin est vraiment bien fait. Moi je ne m'y attendais pas. Donc à voir. Vraiment c'est super sympa. La dernière série. Mais pas des moindres. C'est une série qui date de 2014. Et qui a duré 4 saisons. Donc pour 46 épisodes. Et c'est une série pareille. Qui n'avait pas fait énormément de bruit en France. Mais que j'avais trouvé très très bien. Donc qui avait été diffusé sur FX. Aux Etats-Unis. Et du coup c'est l'histoire d'un Boeing qui atterrit à l'aéroport de JFK. Et en fait tous les passagers sont morts à l'intérieur. Et en fait ils ont été tués par une sorte de virus. Et en fait l'histoire va commencer là-dessus. Il va y avoir des contaminations. Un peu une sorte de zombie monstre. Mais c'est vraiment bien fait. Ça se passe à New York. Et j'ai vraiment bien aimé. C'est assez gore. Assez dark. Mais c'est bien fait. Il y a un bon rythme. Et le casting est aussi pas mal. Même s'il n'y a pas énormément d'acteurs que je connaissais à l'époque. Il y a notamment David Bradley qui jouait dans Harry Potter. C'était le concierge. Kevin Durant qu'on connait. Jonathan Hyde qu'on connait quand même. En fait il y a quand même pas mal d'acteurs. J'ai dit n'importe quoi. Jonathan Hyde qui jouait dans Titanic. Honnêtement c'est vraiment à voir. C'est très sympa. A regarder. Là on est plus dans l'horreur suspense. Un peu gore. Donc si vous aimez ce genre. N'hésitez pas à regarder cette série. Donc voilà je vous ai fait cette petite sélection de 10 séries à mater pour Halloween. Il vous reste pas mal de temps pour les regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces séries. Si vous les avez appréciées. Et n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez d'autres que je n'aurais pas cité. Alors je n'ai pas cité toutes les séries que je connais. Mais n'hésitez pas à me dire si vous en avez d'autres sous la main. Que je regarderai avec plaisir. Parce que j'aime beaucoup ce genre de séries. Et ça me ferait plaisir d'en découvrir de nouvelles. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et à vous abonner pour retrouver d'autres vidéos sur ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Alors je sais que tout le monde le demande. Mais c'est assez important pour nous en tout cas. Qui faisons les vidéos. Parce que quand vous abonnez. Quand vous likez. Et quand vous commentez. Ça nous permet d'être mieux référenciés. Et d'avoir plus de vues. De faire grandir cette communauté. Et c'est toujours un peu plus motivant. Merci.